Le saumon fumé et le vin, c'est la thématique de cette vidéo. Alors d'emblée, on va écarter les vins rouges. On va tout de suite partir sur des vins blancs, vins blancs secs bien évidemment, avec de la vivacité, l'idée est d'aller soutenir la texture grasse du saumon avec de l'acidité. Alors pour ça, il y a tout plein de vins dans la vallée de la Loire qui correspondent bien à ses caractéristiques. On peut partir par exemple, moi j'aime bien le sauvignon, de type un pouillis fumé, un mentous-salon, un quincy. Ça, ça va merveilleusement bien avec le saumon fumé. Mais on peut également, tout en restant dans la Loire, partir sur un chenin. Un chenin encore un petit peu jeune. Alors bon, je suis sartois d'origine, alors évidemment je vais vous proposer un janière. Mais on peut également partir sur un Vouvray ou un Mont-Louis-sur-Loire. Et puis sinon, si vous voulez vraiment faire un accord original, eh bien là, partez sur un... Alors on sort un petit peu du vin. Partez sur un whisky, mais un whisky tourbé. Ça fait des merveilles sur le saumon fumé, c'est un délice. Demandez bien à votre caviste, hein. Pas trop trop tourbé non plus, pour pas que ça fasse plus fumé, plus fumé. Voilà, désormais, vous savez accorder le saumon fumé avec le vin. Vous retrouverez la liste des vins proposés dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez vous former dans les accords mes vins, eh bien également, je vous propose une formation gratuite. Vous cliquez sur le lien dans le descriptif. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !